Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo parce que ça fait longtemps que je le repousse. Alors pas parce que j'ai pas envie de la faire, mais parce que c'est très compliqué. Alors déjà j'ai pas fait de vlog complet sur une journée à Séville, mais j'ai pris plein de moments de vie en fait à Séville. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de rush. Je savais pas trop comment structurer ça, sachant qu'en fait chaque jour était vraiment différent. Et c'est vraiment une ville que j'ai adoré, où j'ai fait plein de rencontres. Et encore une fois, chaque journée était vraiment différente. Autant le boulot, voilà, je bossais quand même tous les jours en semaine, mais chaque week-end il y avait des choses différentes. Je faisais des choses différentes avec des personnes différentes. Donc c'est vrai que c'était compliqué de faire une journée type à Séville parce qu'il n'y avait pas de journée type. Donc j'ai décidé de structurer cette vidéo en fait en deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de rush encore une fois et je pense que ça va être compliqué de tout dire dans une seule vidéo. Donc là ça va être la partie 1, où je vais plus vous faire du coup une journée type en semaine. Donc à l'hostel où j'étais. Donc j'ai passé deux mois dans le même hostel. Donc voilà, je vais vous faire une petite journée type entre guillemets de boulot avec quelques visites et quelques recommandations de restaurants. Et du coup dans la partie 2, je pense que je ferai plus week-end et fête. Et comme ça je vous expliquerai un peu ce qui se passe dans cette belle ville de Séville. Donc c'est parti pour la première vidéo. Hello les gars, il est 8h du matin. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup là je vais passer ma matinée à bosser. Je pense que je n'irai pas à la salle ce matin. J'irai peut-être en fin de journée juste pour faire un peu de souplesse ou quoi. Parce que je suis en pleine période et je n'ai pas trop envie de me faire une grosse séance je vous avoue. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ce midi normalement je dois aller manger paella. Donc ça c'est grave cool. J'y vais avec une nana de l'hostel du coup. Donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Et je vais vous montrer la chambre aussi vite fait avant d'aller bosser. Petite vue. Et du coup c'est des chambres comme ça de 8. Je vais mettre en grand temps que ça va être mieux. Donc voilà c'est des chambres comme ça de 8 lits. Là pour l'instant je suis toute seule. Donc je me permets de vous montrer un peu tout. Ça c'est mon petit lit. Donc on a des casiers individuels. Et du coup une petite salle de bain que vous avez déjà vue. Coucou. Et du coup comme miroir on a que ça. Et du coup j'ai même pas fermé mon tiroir. Voilà ce qu'on a pour ranger les fringues. Et du coup j'ai même pas fermé. C'est bon. Je vais arrêter de filmer après manger ce midi. Finalement il y a des gens qui sont venus dans ma chambre. Du coup je suis plus toute seule. Je crois qu'on est 4 en tout. Je vais vous faire un petit récap. Mais juste avant je vais vous montrer la vue qu'on a d'ici. C'est juste ouf. Regardez moi ça comme c'est magnifique. J'ouvre pour vous mais il fait vraiment froid. C'est une grosse blague. La poignée vient de céder dans ma main. Je suis à contre jour. Bon petit update directement depuis mon lit avec les lumières oranges du soir qu'on kiffe de ouf. Du coup en fait on voulait aller à la base après du coup la paella qui était juste délicieuse. C'était à l'encre de sèche si je dis pas de conneries. Et du coup trop trop bonne. Je pense que j'irai tester les autres parce qu'il y en a 3 ou 4 voire peut-être même 5 sortes différentes. Trop trop bonne. Donc j'irai peut-être en tester d'autres. Bref on voulait aussi aller dans un magasin qui vend des livres d'occasion. Je crois que c'est genre 2 euros le lit quelque chose comme ça. Parce que du coup j'ai fini un des livres. Mais je crois que je vous l'ai dit ce matin. Je vous rappelle plus. Mais du coup le magasin était fermé. Parce que du coup c'est pas comme en France. Les magasins ferment entre 14h et 17h. Et du coup c'est l'heure où forcément on a voulu y aller. Donc c'était fermé. Donc éventuellement on va y aller demain. Donc si jamais on y va demain je vous montrerai ça. Et je voulais aussi aller à une boutique. A une boutique c'est pas du tout une boutique. A un endroit où ils vendent des gâteaux au chocolat qui sont apparemment pépites. Et pas forcément très chers. Donc c'est pareil on ira peut-être demain. Donc si on fait tout ça j'essaierai de vous montrer tout ça. Surtout la petite boutique de livres. Qui en plus est présente. J'ai regardé un peu partout dans l'Espagne. Donc super chouette. Donc ouais finalement aujourd'hui j'ai juste continué de bosser toute l'après-midi. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup beaucoup lu. Une après-midi pluvieuse classique. Parce qu'il a vraiment plu toute l'après-midi. Mais normalement demain il est censé faire un peu plus beau. Donc j'irai peut-être même faire des visites. Donc je vais continuer ce petit vlog demain. Donc on se retrouve demain. Bon du coup ce matin je me suis fait une petite séance. Ce midi j'ai mangé en vitesse la tarte que j'avais fait hier. Avec de la salade parce que j'ai bossé en même temps. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Et là on va aller enfin à ce petit bookshop. En fait c'est des personnes qui laissent leur livre dont ils n'ont plus besoin. Donc c'est parti ! Vous allez me faire un petit sunset. On voit le reflet dans mes lunettes. C'est génial. J'espère que ça vous plaira. Sous-titrage ST' 501 Voilà Séville. Moi c'est une ville que j'ai adorée. Parce que j'ai passé deux mois ici. C'est vraiment une ville que j'ai vécue en fait. Et j'ai aussi rencontré beaucoup de gens. Et ça ça fait vraiment la différence. Je pense qu'on ne vivra pas tous un voyage de la même façon. Une ville, une expérience de la même façon. Si tu passes deux jours à Séville ça ne sera forcément pas la même chose que moi. Si tu passes deux mois et que tu rencontres des gens. Et que tu passes deux mois avec même certaines personnes. Que tu partages juste un repas, juste un verre. Ou deux semaines. Ou encore une fois deux mois avec des personnes. Voilà. Je pense qu'on a des ressentis qui sont très différents. Et j'aime beaucoup cette ville parce que j'ai passé deux mois vraiment géniaux dedans. Donc voilà. C'était mon retour personnel. En tout cas si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne avec le bouton rouge juste en dessous. Et surtout n'oubliez pas de persévérer pour réaliser vos rêves. En tout cas moi je vous dirai la semaine prochaine. Bye. Bye.